... Je m'appelle effectivement Bertanaoum, je suis le fondateur et le dirigeant de Medtech, qui est une société spécialisée en robotique chirurgicale. Les technologies innovantes dédiées à la chirurgie, telles que les robots, vont jouer un rôle majeur dans les années à venir pour faire face aux quatre challenges majeurs de la chirurgie moderne. Le premier, c'est l'explosion du nombre de patients à traiter, qui est la conséquence heureuse de l'allongement de l'expérience de vie. Deuxièmement, on a affaire à des patients qui ont un niveau d'exigence de plus en plus élevé pour des qualités de soins extrêmement bonnes, et c'est tout à fait normal. Dans la plupart des pays, on fait face à une pénurie de personnels de soins et de chirurgies en particulier. Et enfin, il y a une tendance extrêmement lourde et forte en chirurgie qui consiste à réduire encore et toujours la taille des incisions, et c'est ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. Alors moi, je suis ingénieur de formation, j'ai découvert le domaine de la santé un peu par hasard, j'ai fait une partie de mes études en Angleterre où j'ai obtenu un Master of Science en robotique, et ensuite j'ai fait le reste de mes études en France dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'INSA à Lyon, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur. Et c'est à l'occasion, je dirais, de la fin de mes études, à l'occasion d'un projet de fin d'études, en collaboration à l'époque avec l'hôpital neurocardiologique de Lyon, que j'ai découvert la façon dont la technologie pouvait être mise au service de certainement ce qu'il y a de plus noble, à savoir soigner des patients. J'avais pris part, en fait, à un projet de fin d'études qui consistait à développer un logiciel d'intelligence artificielle pour des lésions, des reconnaissances automatiques de lésions intracrâniennes. Au-delà du sujet, qui était un sujet d'étudiant, je dirais, ce qui est très important, c'est que j'ai pu vraiment rentrer dans le domaine de la santé, le domaine de l'hôpital, et ça a créé une vraie vocation pour moi. Et à partir de là, j'ai décidé que je voulais vraiment consacrer mes compétences d'ingénieur au domaine de la santé. C'est donc tout naturellement que j'ai commencé ma carrière en tant qu'ingénieur dans une start-up à l'époque déjà, grenobloise, qui était pionnière dans les technologies d'assistance à la chirurgie. J'ai ensuite mes différentes expériences dans différentes sociétés, souvent américaines, m'ont amené à travailler aux côtés de très grands chirurgiens, tels que, par exemple, le professeur Maresco, qui est un très grand chirurgien strasbourgeois, qui est connu pour avoir été notamment le premier chirurgien à effectuer une opération transatlantique. C'était en 2001, il était basé à New York, et il a opéré une patiente basée dans un bloc opératoire à Strasbourg. J'ai donc continué dans différentes sociétés, et en 2001, j'ai décidé de démissionner de mon dernier emploi pour créer ma propre société. Non pas que j'étais motivé par la perspective de devenir mon propre patron, ou un quelconque sentiment entrepreneurial, mais plutôt, j'avais envie de développer ma propre vision de la robotique dédiée à la chirurgie. La société MedTech, que je crée, va dans un premier temps se concentrer dans le domaine de la chirurgie orthopédique, et on va développer un premier robot, qui s'appelle Brigitte, et dont la fonction est d'assister les chirurgiens dans des opérations de pose de prothèse de genoux. En 2006, on est approché par un groupe américain qui s'appelle le groupe Zimmer, qui est le leader mondial de la chirurgie orthopédique, et qui nous fait une offre pour racheter la société. Après négociation, plutôt que vendre la société, on décide de leur céder l'ensemble des brevets qui protègent ces technologies, et on réinvestit le fruit de ces transactions dans un nouveau programme de recherche. Et c'est comme ça que naît le robot ROSA, qui est un robot dédié à la neurochirurgie crânienne. Alors ROSA, c'est un espèce de GPS de chirurgien qui guide la main du chirurgien et lui apporte un regain de précision et de sécurisation du geste, dans des opérations extrêmement sensibles du cerveau, comme ce fut le cas il y a quelque temps de cela, où, lorsque le docteur Delalande, à la Fondation Rothschild de la Paris, a opéré un bébé de quelques mois grâce à la technologie ROSA. La technologie ROSA coûte à peu près 400 000 euros, et à ce jour, une trentaine d'hôpitaux sont équipés de ce robot. En France, bien évidemment, aux Etats-Unis, au Canada, en Chine, également au Moyen-Orient, et également ici en Espagne, et à Madrid même, puisqu'on est à l'Hospital Nuestro Señora del Rosario, qui est un utilisateur du robot ROSA, ici même à Madrid. Au total, c'est près de 1 800 patients qui ont déjà été opérés grâce à la technologie ROSA. Alors ROSA est utilisé, comme je le disais, pour différentes opérations en neurosurgie crânienne, pour soigner différents symptômes, tels que, par exemple, la maladie de Parkinson. Alors, la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative du système nerveux central qui est responsable de troubles essentiellement moteurs. On connaît encore aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches autour de la maladie de Parkinson, ainsi que d'autres maladies neurodégénératives, mais on connaît finalement très peu sur les causes de la maladie de Parkinson. Toujours est-il que c'est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Il est possible aujourd'hui de soigner efficacement des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson grâce à une technique qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Cette technique consiste à implanter des électrodes dans une zone du cerveau profonde, de la taille d'un petit poids, et donc ces électrodes vont délivrer des impulsions à haute fréquence qui vont inhiber les neurones et stopper les tremblements. Cette technique, en fait, a été inventée en France, comme je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, l'importance de la recherche française. Cette technique a donc été inventée en France à la fin des années 80 au CHU de Grenoble par un très grand professeur qui s'appelle le professeur Alim-Louis Benhabide. Il faut savoir que le professeur Alim-Louis Benhabide a récemment été couronné et il a reçu un prix, l'Ascar Prize, qui est l'équivalent du prix Nobel américain pour son travail autour, justement, de la maladie de Parkinson. J'ai eu la chance, tout au long de ma carrière, de travailler aux côtés du professeur Benhabide, qui est, par ailleurs, un utilisateur du robot rosa. Le fonctionnement, donc, de la stimulation cérébrale profonde est très proche, en fait, du pacemaker. On utilise également un stimulateur avec des électrodes qui sont reliées et donc ce stimulateur est, en général, fixé en dessous de la peau, au niveau de la poitrine. Donc, à ce moment-là, ceux qui ne peuvent pas comprendre la vue du sang, il est temps de tourner votre tête parce que je vais jouer une vidéo. C'est une petite blague. C'est une petite blague. Je vais seulement jouer une vidéo, mais ne vous plaît, c'est une vidéo très simple, pas impressionnante. Alors, la première étape de la chirurgie, elle consiste à obtenir, en fait, une imagerie du cerveau du patient. Ces images vont ensuite être transférées sur une plateforme, une console, un espèce d'ordinateur d'ordinateur sur lequel le chirurgien veut pouvoir visualiser la cible et ce que l'on appelle planifier l'acte chirurgical, c'est-à-dire définir l'endroit où devraient être implantées les électrodes. Le robot rosa que vous voyez là est ensuite utilisé pour positionner ce qu'on appelle un descendeur d'électrodes, un descendeur de cinq électrodes qui va être utilisé pour venir stimuler différentes zones du cerveau. Parce que l'une des caractéristiques de cette chirurgie, c'est qu'en fait, la zone, la cible exacte, varie d'un patient à un autre et donc, une partie importante de la chirurgie va consister à explorer une zone d'à peu près un centimètre carré afin de trouver la position exacte et l'intensité exacte que les électrodes, plutôt qu'ils vont être délivrés par les électrodes afin de stopper les tremblements. Parce que c'est une autre caractéristique, je dirais, de cette chirurgie. C'est une chirurgie dite à patient éveillé. Le patient est éveillé tout au long de la chirurgie et on va donc regarder, comme on le voit à l'instant même, les réactions du patient afin de savoir à quel moment on a atteint la zone qui permet de stopper complètement les tremblements. C'est une chirurgie qui est assez impressionnante et qui met en œuvre une équipe complète. Les chirurgiens, bien évidemment, les infirmières, les physiologiques, une équipe assez importante autour, je dirais, de cette technique extrêmement novatrice. Une fois que la position exacte de l'électrode est trouvée, on peut insérer l'électrode définitive et le patient est soigné. Alors, on voit à présent un patient qui souffre d'une forme assez extrême, je dirais, de la maladie de Parkinson. Il a du mal à se mouvoir. Ce patient va donc subir une chirurgie. On va lui implanter une ou deux électrodes reliées à un stimulateur comme on le voit sur les images. Et on va ensuite voir ce même patient après la chirurgie. On voit sa main droite qui tremble, qui est bien évidemment une caractéristique des patients souffrant de la maladie de Parkinson. Et on voit ensuite le médecin neurophysiologiste qui va venir allumer grâce à un aimant son stimulateur. et on va voir le patient qui d'un seul coup va être comme libéré. Sa main s'arrête de trembler immédiatement. Il est comme complètement libéré de ses tremblements. Il peut commencer à bouger et se mouvoir de façon tout à fait naturelle. Comment le voir tout de suite après ? Il se lève. Il peut même se lever et commencer à marcher. On voit ses mains qui se balancent le long du corps qui est une attitude relativement peu caractéristique des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson. Il ne fait même pas de danse, vous voyez, donc c'est que tout va bien. et donc on voit une technique extrêmement impressionnante où un patient qui était extrêmement handicapé dans sa vie quotidienne d'un seul coup est capable de retrouver une vie tout à fait normale. On parle beaucoup de la robotique chirurgicale mais en fait des sociétés qui à ce jour ont les compétences pour développer des robots, obtenir les certifications réglementaires puisque bien évidemment avant d'introduire une technologie de ce type dans un bloc opératoire, on doit obtenir un blanc-ceint ce qu'on appelle en fait une certification réglementaire. Donc des sociétés qui ont les compétences pour développer, obtenir les certifications réglementaires et introduire ces technos dans un bloc opératoire, il y en a très peu. En fait, il y a moins d'une demi-douzaine de sociétés dans le monde qui ont ces compétences-là. La plus connue est une société qui aujourd'hui pèse près de 15 milliards de dollars et réalise plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En France, il n'y a qu'une seule société et en Europe d'ailleurs, il n'y a qu'une seule société, c'est Medtech. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...